Beaucoup Monsieur le Vistoyen, c'est un grand honneur pour moi, je ne manquerai pas au début de remercier les organisateurs, que ce soit les responsables de la Faculté des sciences de l'éducation, du NFPA et toutes les personnes qui nous ont impliqués dans cette journée. Quoique le programme qu'on m'a demandé de présenter, c'est pas vraiment, quand on parle de cancer du sein, du col de l'utérus et du programme national de détection. Et du programme national de détection précoce des cortexes du sein et du col de l'utérus, on va voir à la suite que l'acide initial pour ce programme, c'est pas vraiment les jeunes de votre catégorie, mais votre place dans le programme, dans la promotion du programme, et en tant qu'acteur de la société marocaine de l'éducation, elle est vraiment primordiale. Donc, juste pour dire, et ça a été dit par Monsieur le Vistoyen dans son introduction, je pense qu'à chaque fois, c'est une slide que je mets toujours dans mes présentations, à chaque fois que j'ai à présenter une composante des cancers, c'est une slide que j'aime beaucoup mettre, parce que c'est vraiment, on connaît tous le cancer, mais qui n'a pas été touché ou été confronté à cette problématique, et c'est une des maladies chroniques qui reflète le plus le lien entre la santé et les autres dimensions sociales et économiques. Un malade atteint de cancer, on connaît tous la charge mentale de la maladie, la charge financière, le coût, l'impact, en fin de compte, c'est malheureusement une maladie grave qui, dans beaucoup de cas, se termine par le décès, et on connaît tous qu'il y a une situation sociale particulière et qui, en fin de compte, il se retrouve au chômage. Il y a beaucoup d'orphelins. Dernièrement, on nous a présenté dans un cadre international le nombre d'orphelins au monde annuellement par le cancer et qui dépassent les 2 millions d'orphelins annuellement de par le monde. Quand on dit orphelin, on dit que c'est une personne dans un contexte particulier. Donc, c'est vraiment très, très important pour nous. Et pour dire aussi que l'approche de... Si on veut lutter contre le cancer, elle ne peut vraiment rien faire. Et c'est qu'à travers des approches globales qu'on y arrivera. Et ça a été dit par mes collègues tout à l'heure. Donc, par rapport au contexte dans lequel on travaille, ça a été aussi dit. Et je me permets d'y insister parce que c'est vraiment le cadrage global dans lequel on travaille. Ce sont les ODD. Et quand on parle d'ODD, objectifs de développement durable, c'est vrai que nous, en tant que ministère de la Santé, on travaille. On a des cibles particulières, la cible 3A, A, 3, 4, 3, 7. Mais en ciblant que le ministère de la Santé, on n'y arrivera jamais. On est vraiment obligés d'avoir toutes les interventions et que la santé soit au sein de toutes les politiques gouvernementales pour qu'on puisse y arriver. Il y a aussi un cadre dans lequel on travaille. C'est l'accès universel aux prestations de détection précoce à travers la santé de la femme et de l'adolescent. Il y a une stratégie mondiale lancée par l'OMS qui couvre la période 2016-2030, qui est vraiment très, très importante. Et on a une stratégie mondiale d'élimination du cancer du col qui nous donne également un cadre de travail et un framework pour aller de l'avant et pour avancer. Au niveau national, on a énormément de stratégies qui nous permettent de cadrer et de savoir où on va. Mais essentiellement, dans notre service, c'est le plan national de prévention et du contrôle du cancer. On avait un premier plan. Le premier plan, la première fois où le Maroc a mis en place vraiment un plan horizontal, efficace, c'était le plan cancer 2010-2019. Et là, nous sommes en train de travailler dans le deuxième plan cancer. Et vous allez voir avec moi dans notre cadre conceptuel que le patient, la personne est au centre de toutes les interventions. Ce n'est qu'à travers ça qu'on pourra travailler. Et on a d'autres axes verticaux et horizontaux qui nous permettront d'aller de l'avant. Donc, par rapport à l'objectif du plan national de prévention et du contrôle du cancer, on a deux objectifs stratégiques qui me permettront d'aller au but de ma présentation. C'est le renforcement de la prévention et du contrôle du cancer du col de l'utérus en s'inscrivant dans l'initiative mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure et de renforcer le programme national de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus qui ont déjà été mis en place et implantés durant le premier plan cancer. Je passerai très, très, très rapidement sur les données épidémiologiques qui sont très importantes. Premièrement, et ceux de parlement, on s'attend à avoir 19,3 millions de nouveaux cas de cancer par an et 10 millions de décès. Et malheureusement, plus de 70% de ces décès surviennent dans les pays à ressources intermédiaires et faibles. Donc, malheureusement, notre pays fait partie. Et ce cancer a un coût et un impact très, très important sur le plan économique qui impacte le développement des pays. Justement, on est dans un pays à ressources limitées en voie de développement et le fait que le fardeau du cancer coûte énormément d'argent, ça impacte notre développement. Et les projections en 2040, ils ne montrent pas, ils ne sont pas très optimistes pour dire que si on n'agit pas, si on ne fait pas de vraies stratégies de prévention, ce fardeau, il va en augmentant et on voit les stratégies. C'est-à-dire qu'on va passer de 19,3 millions de cas à 28,4 millions de cas. Et les décès aussi, ils vont en augmentation malgré toutes les avancées thérapeutiques que le monde connaît actuellement. Dans notre pays, malheureusement, on ne fait pas exception des données de parlement. On s'attend à avoir annuellement au moins 100 nouveaux cas pour chaque 100 000 habitants, ce qui nous donne globalement un chiffre de 43 000 nouveaux cas de cancer et des décès aussi très, très importants parce qu'on s'attend à avoir entre 35 et 63 000 décès imputables au cancer par année au Maroc. Les localisations les plus fréquentes. Avant, on avait, dans les premiers registres, on avait le cancer du poumon qui était au premier rang. Malheureusement, il a été détrôné dans ces deux derniers registres par le cancer du sein qui, en termes d'incidence et de fréquence, est le plus fréquent chez les deux sexes, suivi par le cancer du poumon, le colorectal et la thyroïde. Et si on ne voit que les cancers de la femme, le cancer du sein et du col de l'utérus sont les deux cancers qui constituent plus de la moitié des cancers de la femme. Et c'est ce qui va par la suite justifier pourquoi nous, en tant que ministère de la Santé, on ne travaille que sur ces deux cancers par rapport au programme de dépistage. Donc, ces deux cancers, le cancer du sein, c'est le premier cancer au Maroc. 22,6% de tous les cancers et 38,1% des cancers de la femme. Ce qui est une proportion qui est vraiment très, très importante. Et on s'attend à avoir plus de 45 nouveaux cas pour chaque 100 000 femmes annuellement. Et 12 000 cas, si on parle de chiffres bruts, ce qui n'est vraiment pas banal. Et le cancer du col de l'utérus, il est actuellement en troisième position. 8,1% de tous les cancers féminins. Et ça a été dit tout à l'heure dans la première session inaugurale par M. l'ambassadeur du Danemark. Le cancer du sein, malheureusement, quand on diagnostique, ne serait-ce qu'un petit nodule de 1 cm, c'est déjà un cancer du sein. Donc, on ne peut vraiment pas agir. On peut agir à travers le diagnostic précoce, mais on a déjà un cancer. Le cancer du col de l'utérus, il est tout à fait différent. Il a une histoire naturelle plus différente parce qu'il est lié à l'infection au HPV, qui est une infection sexuellement transmissible, qui passe à la chronicité. C'est-à-dire que plus de 99% de... C'est une infection qu'on dit ubiquitaire. Kéina. Kéina. On va tous quelque part un jour faire une infection au HPV. C'est le virus qui cause les virules et beaucoup de choses. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont des facteurs immunitaires particuliers qui vont garder ce virus au niveau de leur col et passer à la chronicité. Et ça nous donne une durée de jusqu'à 15 ans. Entre la première infection, la persistance de l'infection et la survenue du cancer du col. Donc, Kéina, en tant qu'acteur de la santé, de la société, on ne peut pas avoir les mains liées parce qu'on peut aller le prévenir à travers la vaccination anti-HPV, à travers la détection précoce des lésions précancéreuses et le prévenir. Donc, c'est un cancer qui nous donne, nous, qui nous met dans le défi en tant qu'acteur de la santé parce qu'on peut arriver même à son élimination. On peut un jour dire qu'au Maroc, il n'y a plus de cancer du col de l'utérus, mais à travers un travail dynamique très important. C'est une slide qui nous montre les stades au moment du diagnostic et j'ai fait là aussi exprès de la mettre dans ma diapositive parce que ça nous interpelle en tant qu'acteur, nous, en tant qu'acteur de la santé, mais vous aussi en tant que jeune, en tant qu'acteur de l'éducation. On voit que, malheureusement, on n'a que 15% de stades du cancer du sein qui sont diagnostiqués à un stade 1, qui est le stade le plus curable, qui nous donne le plus de chances de guérir. La même chose pour le cancer du col de l'utérus. Et on a malheureusement toujours 39,5% des cancers du sein diagnostiqués à un stade 2, 20% un stade 3 et 9,5% un stade 4. Et on sait tous que le stade 4, c'est vraiment un stade très difficile à guérir, à traiter avec des coûts économiques, sociaux, psychologiques, tout ce qu'on veut. La même chose pour le cancer du col. Et donc là, ça nous laisse la marche très ouverte pour travailler, pour aller de l'avant, pour communiquer, pour demander aux femmes d'aller se faire dépister. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à atteindre notre objectif. Je ne pouvais, je suis désolée, d'habitude, on nous demande en présentant d'être focalisés sur l'objectif et de ne pas donner beaucoup d'informations. Mais là, je ne peux pas m'empêcher, vu qu'on est devant un panel de jeunes, de parler des cancers liés au tabac, qui sont un vrai fléau au Maroc chez nous. Et quand on voit que 18,5% des cancers au Maroc sont dus au tabagisme, donc un grand warning, comme on fait avec beaucoup d'interpellations, le tabagisme ne compte pas uniquement le cancer du poumon. On a le poumon, le pharynx, le larynx, la vessie et l'œsophage. Et on voit que, jusque-là, la femme est un peu épargnée parce que les jeunes filles ne se sont données au tabagisme que dernièrement, alors qu'il faut une durée d'exposition assez importante. Mais on peut voir que chez les jeunes, 35,4% des cancers chez l'homme sont dus au tabagisme. Donc attention, s'il vous plaît, je me permets quand même de passer le message. Et je fais la transition vers les facteurs de risque qu'on connaît tous, deux facteurs de risque essentiels au cancer. Des facteurs évitables et inévitables. On a tous un patrimoine génétique. Donc peut-être qu'il y a des antécédents familiaux, il y a une prédisposition, surtout avec les avancées scientifiques. On sait qu'il y a beaucoup d'épigénétiques, d'éléments qui font qu'il y a des personnes ou des familles qui feront plus de cancers que d'autres. Il y a aussi le vieillissement. Avec l'âge, tant qu'on avance dans l'âge, notre probabilité ou le risque de faire un cancer va en augmentant. Mais il y a des facteurs comportementaux évitables qu'on peut agir dessus. Le tabac, l'alcool, la nutrition, les agents d'infection, on a parlé du HPV tout à l'heure, les traitements hormonaux, les rayons, énormément de choses. Si on adopte un bon mode de vie, on arrivera à éviter ces facteurs de risque. Et ça m'amène à parler des interventions efficaces de santé publique qui sont la prévention, la lutte contre le tabac, l'adoption de mode de vie sain, la lutte contre les infections, la lutte contre les risques environnementaux et l'amélioration de la protection au milieu professionnel qui nous met aussi en défi en tant que ministère. Et on pourra éviter environ 40% de ces cancers. Et ça m'amène à l'objectif de ma présentation qui est le dépistage et le diagnostic précoce. Donc, qui nous permet un meilleur pronostic pour les malades ayant un cancer détecté à un stade précoce, la diminution de la lourdeur et du coup du traitement, la tranquillité d'esprit et la diminution de la mortalité, voire la diminution de l'incidence quand on a parlé du cancer du col de l'utérus. Et on sait, et on le communique assez souvent, diagnosticé d'eau, le cancer du sein peut guérir à plus de 95%. Qu'il y ait une grande différence, bien sûr, on a fait le diagnostic à un stade 1 ou alors qu'il y a un stade 2. Ça n'a rien à voir. Le traitement peut être uniquement une chirurgie et il peut, si on le diagnostique à un stade plus tardif, être hormonothérapie, chimiothérapie, radiothérapie et toute la panoplie pour des résultats thérapeutiques moindres. La même chose pour le cancer du col de l'utérus ou, comme j'ai dit tout à l'heure, si on arrive à diagnostiquer la lésion précancéreuse du col, on peut la traiter au niveau des structures du ministère de la Santé. Un traitement ambulatoire, on n'a même pas besoin d'hospitaliser. C'est un acte qui dure 5 minutes. On peut faire une thermocoagulation ou une résection et la femme a vraiment, on a pu prévenir un cas. Donc, c'est vraiment des interventions très, très efficaces. Par rapport au programme de détection précoce, on a un objectif qui est celui d'agir sur la mortalité et la morbidité imputable au cancer du sein et du col de l'utérus à travers la mise en place et la standardisation d'un programme organisé de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement. Donc, en fait, sommairement, pour vous mettre dans le bain, en fait, depuis toujours, il y a des femmes qui vont trouver un nodule, qui vont avoir un symptôme, un saignement gynécologique et qui vont aller aux structures de soins pour demander le diagnostic. Ça, ça a toujours existé, ça existera toujours. Sauf que la philosophie de notre programme, c'est que nous sommes, en tant que système de soins actifs, on demande aux femmes asymptomatiques de venir chez nous. On ne va pas attendre l'apparition des premiers symptômes. On a défini des objectifs et une population cible que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que par rapport au cancer du sein, la majorité des cas qu'on diagnostique, c'est les femmes entre 40 et 69 ans. Donc, on demande, nous, à toutes les femmes âgées de 40 à 69 ans, même si elles n'ont pas de signe de venir se faire dépister chez nous, ou toutes les femmes qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein. Et donc, là, si l'aktar-la, une lésion suspecte, ou un signe suspecte est dépistée, la femme est référée aux différents niveaux de soins qui sont standardisés au niveau de chaque province pour bénéficier de leur diagnostic et de leur prise en charge. La même chose pour le cancer du col de l'utérus. Là, vous allez remarquer une différence très, très importante. C'est que les femmes âgées de 30 à 49 ans sont notre cible pour le programme. Or, le cancer du col de l'utérus, il ne survient pas chez cette catégorie. Le cancer du col de l'utérus, il survient chez les femmes âgées de 50 ans et plus. Et nous, on ne veut pas trouver de cancer du col. On veut dépister les lésions précancéreuses pour les traiter et pour prévenir cette lésion. Et bien sûr, que ce soit pour les deux cancers, il y a une rythmicité à respecter. Et c'est une chose très importante. C'est-à-dire que, on va dire, je m'en remercie d'avoir l'humour. Mais il faut que la femme fasse le dépistage du cancer du sein tous les ans et pour le cancer du col, une fois tous les trois ans. Donc, par rapport aux principales réalisations, en fait, le programme, il a été démarré avec l'avènement du premier plan cancer. C'est un programme qui est institutionnalisé, permanent au niveau national. Et on a travaillé énormément. Donc, alhamdoulilah, on arrive quand même à atteindre des niveaux de réalisation assez importants. On organise annuellement la campagne de sensibilisation et de dépistage. Et annuellement, on a plus de 2 millions de femmes qui participent au programme. Et c'est des femmes qui sont asymptomatiques. C'est des femmes du Saint-Le-Boumine-Rouméji, ou d'ailleurs, j'imagine que vous tous, soit vous avez vu, ou là, vous avez participé activement à ces campagnes, ou on demande aux femmes durant l'octobre rose de venir se faire dépister, de se faire examiner. Et donc, rien que cette campagne de cette année qu'on vient de terminer en octobre, on a pu diagnostiquer 215 cas de cancer du sein chez des femmes qui n'avaient rien du tout, qui étaient chez elles, qui n'avaient pas de symptômes, et qui ont pu être dépistées précocement. Et je pense que l'impact en termes de santé publique, mais aussi en termes de ressources humaines, de vie humaine, parce que quand on parle de cancer, la vie humaine, elle est toujours au premier plan, est très importante. Donc, il y a eu un effort très important fait. J'ai fait exprès de laisser cette slide pour parler de la dynamique sociétale. Parce que là, quand on parle du nombre de structures qui sont passées de 0 à 55, le nombre d'unités mobiles qui sont passées de 0 à 24%, et là aussi, le nombre de structures de prise en charge qui sont passées de 2 centres publics à 12, et le nombre de patients qui sont passées de 30 000 malades à 107 000 malades annuellement pris en charge, c'est dire que ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé, mais c'est vraiment l'implication de tout le monde. Quand on construit un centre d'oncologie, ce n'est pas mais c'est essentiellement un budget, une dynamique. D'achlifia, les partenaires institutionnels et les ONG, les associations, pour dire que ce n'est qu'ensemble, qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Là, par rapport aux défis et les perspectives, on en a plusieurs. Pour être honnête avec vous, mais j'ai enlevé tout ce qui se rapporte à nous en tant que système de santé organisationnel pour vous lancer la balle et pour aussi un peu stimuler la réflexion. En fait, la courbe que j'ai montrée en bas, c'est une publication que fait l'OMS annuellement par rapport au pays et qui situe les pays par rapport à la participation au dépistage. Normalement, on devrait tous atteindre un taux annuel de 70% de participation au dépistage. Malheureusement, au Maroc, c'est très peu, c'est très petit. Donc, j'imagine que vous n'allez pas beaucoup le voir, mais en fait, nous sommes là. Nous sommes à 14%, alors que l'objectif, il est à 70% annuellement. Il y a eu une étude faite par le ministère de la Santé en 2018, à Ténéfi, il y a deux questions principales. La première question, il y a la connaissance. Est-ce que vous connaissez le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus ? Et on a plus de 94% des femmes marocaines qui connaissent le cancer du sein et du col, qui connaissent l'importance du dépistage et qui déclarent connaître l'existence d'un programme de dépistage. Malheureusement, le chiffre qu'on a trouvé par rapport aux femmes ayant recours au dépistage, il avoisit le chiffre qui est publié par l'OMS qui est de 14%. Donc, dire un aff, oui, mais est-ce que j'ai recours au dépistage ? Là, c'est la grande question qu'il faut se poser et pour laquelle on doit travailler. C'est pour ça que j'ai mis là-bas le recrutement des participants au dépistage est un défi pour nous et la fidélisation de ces participants pour l'observance du dépistage aussi, c'est un grand défi. Pour terminer, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps imparti pour dire que dans l'étude dont j'ai parlé, mise par le, exécutée par le ministère de la Santé, les femmes, S8, ayant un niveau socio-économique important, c'est-à-dire que la population par niveau de quintile de bien-être, les femmes qui ont le quintile de bien-être le plus haut, c'est elles qui ont le moins recours au dépistage. Donc ça nous permet de cibler nos actions de dépistage pour aller inciter les femmes à se faire dépister pour atteindre notre objectif et donc en fin de compte la lutte contre le cancer en général c'est un chantier très ambitieux et porteur, l'importance du partenariat et de l'engagement de toutes les parties prenantes et le renforcement des mécanismes de coordination et de suivi du plan à tous les niveaux et je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501